et bonjour à tous j'espère que vous allez bien ici damien du collectif teammate pour un nouveau tuto sur photoshop alors aujourd'hui je vous propose de réaliser un petit compositing the witcher 3 à l'aide de plusieurs images que vous trouverez dans le dossier source on utilisera également une broche qui va nous permettre de réaliser des effets de gouttes d'eau de pluie et un petit peu de brouillard de fumée pour rendre le compositing un petit peu plus mystique c'est un tuto qui est axé plutôt pour débutant puisque il y aura zéro détourage on utilisera beaucoup les masques et les modes de fusion donc pour éviter d'utiliser l'outil plume et voilà donc on va passer un petit bout de temps ensemble et vous allez voir qu'il ya rien de bien compliqué essayer d'être attentif donc je vous conseille de nous rejoindre sur twitter et facebook aussi sur youtube si vous n'êtes pas abonné puisque la semaine prochaine je vais vous faire gagner trois jeux donc sur les trois plateformes différentes c'est pas moi qui vous faire gagner directement le jeu mais c'est bandai qui qui distribue les licences the witcher 3 en france donc au programme la semaine prochaine un trois jeux à gagner sur toutes les plateformes xbox playstation 4 et pc donc en tout un peu près 165 euros de l'eau donc voilà c'est un concours que je vais lancer la semaine prochaine donc soyez attentif et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux allez c'est parti je vous propose de commencer le tuto sans plus attendre allez c'est parti je vous propose de commencer le tutoriel sans plus attendre comme d'hab avant de commencer je vais vous demander de télécharger le fichier source vous trouverez le lien en bas de la vidéo vous le téléchargez vous le des ips et et vous allez du coup avoir différentes images pour réaliser le compositing on va commencer par ouvrir photoshop et puis on va créer un nouveau document je vous rappelle le raccourci clavier pour aller plus vite si vous êtes sur mac vous faites commande et n et si vous êtes sur pc vous faites contrôle et n au niveau de la largeur on va pouvoir se mettre en 1920 et au niveau de la hauteur on peut se mettre en 1235 généralement je fais des formats quand même un peu plus gros histoire de recadrer après donc si vous voulez faire un compositing type wallpaper faudra juste leur cadrer en 1920 par 1080 de haut voilà c'est un petit peu comme si vous faites un document destiné à de l'impression généralement l'imprimeur vous donne des fonds perdus donc ça revient un petit peu à la même chose comme ça au moins on est tranquille on pourra rogner le compositing un petit peu plus tard à la fin du tuto au niveau de la couleur d'arrière-plan va essayer de se mettre dans du bleu marine assez assez foncé donc on peut se mettre au niveau de la valeur ici hexadécimal en 33 39 4 et b et on fait ok on va remplir c'est ce document donc de cette couleur donc soit vous cliquez sur édition remplir ou sinon vous utilisez le raccourci clavier shift retour et je vous rappelle que la touche retour ce tout se trouve au dessus de la touche entrée remplir avec couleur de premier plan à 100% c'est ce qu'on veut et on fait ok parfait on va venir se positionner dans le dossier source et on va venir choisir notre première image on vient sélectionner route tiret neige point jpeg clic droit ouvrir avec adobe photoshop et on fait ok donc là ce qu'on va faire on va faire un commande a ou un contrôle a pour tout sélectionner on va venir copier cette image en faisant contrôle c ou commande c on retourne sur notre document et on fait commande v ou contrôle v pour la coller tout de suite ce qu'on peut faire puisqu'on est sérieux on va venir enregistrer notre document donc fichier enregistré sous ou commande shift et s pour aller plus vite et on peut l'enregistrer par exemple à la racine du de notre dossier avec les images je vais l'appeler the witcher 3 donc tw3 et j'enregistre et on fait ok on peut prendre l'outil flèche noire et là on va faire un commande t ou un contrôle t pour transformation manuelle ce qui va nous permettre de modifier un petit peu la perspective de notre image pour modifier la perspective de l'image on va appuyer sur commande ou sur contrôle si vous êtes sur pc et vous allez venir et tirer par exemple le point en haut à gauche on clique dessus on les tire on le ramène un petit peu vers le bas ou vers le bas à droite et on va faire pareil on va les tirer on va le ramener un petit peu vers le bas comme ceci donc là l'idée c'est vraiment d'écraser notre notre route pour que l'effet soit quand même un petit peu plus réaliste on peut si on le souhaite prendre un angle ici appuyé sur shift pour garder le ratio afin d'augmenter un petit peu la taille de notre image donc vous allez me dire ça risque de pixeliser un petit peu d'un bien certes mais vu qu'on va rajouter pas mal de matière par dessus normalement ça risque de pas de pas trop se voir on peut peut-être étirer un petit peu plus comme ceux ci on pourra revenir dessus tout à l'heure là on peut faire entrer le fait de faire entrer on vient valider notre perspective on double clic sur calque 1 on va le renommer en route on va penser à quand même nommer vos vos calques puisque généralement qu'on fait des composites in assez complexe on va se retrouver avec des dizaines et des dizaines de calques donc c'est toujours plus facile de les renommer pour facilement les retrouver après on va pouvoir sélectionner une autre image dans notre dossier donc là on peut sélectionner l'image environnement ouvrir avec adobe photoshop un petit commande à pour tout sélectionner ou contrôle à contrôle c pour copier ou commande c'est et on retourne dans notre compositing et on colle en faisant commande v ou contrôle v donc là on va essayer de positionner voyez le haut de notre image à partir des nuages puisque là on a des petites bandes noires en haut et en bas qui viennent nous embêter donc on le positionne comme ceci en haut donc là on n'est pas trop mal on peut peut-être même le mettre un petit peu plus haut voilà là ça me paraît très bien on va pouvoir le renommer ce calque 1 en environnement et on va lui appliquer un masque donc pour appliquer un masque je vous rappelle on vient cliquer sur l'icône à côté de fx et je vous refais un petit rappel des masques pour les personnes qui qui nous suivent depuis depuis quelques jours par exemple on prend donc notre outil pinceau on se met en noir donc en premier plan on fait attention de bien se mettre sur le masque au niveau de l'opacité je mettra 100 pour vous montrer donc dans l'exemple ce que ça va donner et là vous voyez que si je repasse sur mon image je viens tout simplement supprimer de la matière si je veux remettre de la matière là elle n'est pas perdu il suffit de switcher de se remettre en blanc donc soit vous cliquez sur la petite flèche pour intervertir soit vous appuyez sur x et le fait d'appuyer sur x et de réappliquer vous voyez le pinceau en blanc sur l'image la matière réapparaît voilà le petit rappel du principe du masque au niveau ici de l'opacité on peut peut-être se mettre à 50 et on va venir se mettre en noir et on va venir supprimer un petit peu vous voyez tout le bas de l'image notamment avec le logo the witcher là aussi on va pouvoir supprimer un petit peu la ville ici on va supprimer aussi voilà façon on reviendra dessus tout à l'heure là c'est histoire de faire des belles transitions entre les images au niveau de la route on peut peut-être aussi créer un masque dessus donc on se place sur le calque route et on clique sur l'icône masque et on va venir prendre un pinceau un peu plus petit alors pour vous éviter de cliquer ici en haut dans le sélecteur de forme et de baisser par exemple l'opacité comme ceci ici le petit raccourci clavier que je vous rappelle c'est contrôle alt on bouge notre souris de gauche à droite ou de droite à gauche pour augmenter ou diminuer la forme du pinceau là vous voyez que j'ai une dureté à zéro ce qui me permet de de faire une forme diffuse si je veux une dureté à 100% j'ai je n'ai qu'à bouger ma souris de base ici je vais rester en dureté à zéro puisque ça me convient et là je vais supprimer un petit peu qu'on peut peut-être augmenter légèrement l'opacité se mettre à peu près 80 et je vais repasser voyez au niveau du haut de mon image afin de gommer un petit peu le ciel on fait attention de garder par exemple la barrière et puis ici aussi on va venir donner des petits coups de pinceau alors on n'hésite pas augmenter augmenter de temps en temps la forme du pinceau voilà peut-être baisser un peu l'opacité et repasser un petit peu comme ceci par dessus ok donc là on vient poser nos éléments donc là c'est pas forcément très joli c'est normal on a beaucoup d'image à poser et du coup on va jouer énormément avec les masques et vous pouvez vous apercevoir que la densité de couleur sur chaque image que l'on a inséré sur le compositing est différente donc ça peut un peu perturber l'oeil donc généralement ce que je fais c'est que je me mets sur le calque du haut et je viens créer un nouveau calque de réglage en cliquant juste sur l'icône à côté des masques et je viens que sélectionner noir et blanc comme ça tout mon compositing se met en noir et blanc et l'oeil n'est plus perturbé par les zones de couleurs qu'on peut retrouver à droite à gauche on va continuer notre notre série à insérer une autre série d'images on peut sélectionner feu 1 et par exemple le faire glisser comme ceci dans notre compositing donc photoshop va nous créer un calque dynamique automatiquement donc à chaque fois que vous faites un glissé déposé photoshop vous créez un calque dynamique vous remarquerez que le nom du calque c'est feu 1 donc qui reprend exactement le nom de notre image donc ça peut être aussi pas mal de faire des glissés déposés on va venir réduire légèrement notre image donc je vous rappelle vous prenez un angle par exemple en haut à droite vous appuyez sur shift pour garder le ratio et puis vous validez donc là on va faire attention de bien positionner feu 1 en dessous du calque de réglage noir et blanc on va pouvoir lui appliquer également un masque au calque feu 1 donc on vient cliquer sur l'icône masque on reprend notre pinceau on peut se laisser en opacité 30 augmenter légèrement et voyez on va venir repasser déjà dans un premier temps sur les contours de notre calque afin de le fondre au mieux avec les calques du dessous le fait de mettre une opacité à 30 et bien vous voyez on garde un petit peu de transparence donc on n'hésite pas repasser même un petit peu sur sur les flammes pour garder un peu de transparence on va venir dupliquer notre calque feu 1 donc pour dupliquer plusieurs solutions soit on appuie sur commande ou contrôler j voyez pour dupliquer notre image ou sinon vous appuyez sur la touche alt et vous déplacer tout simplement ce calque ici on a un feu un copie on peut faire un petit coup de contrôle t dessus pour transformation manuelle un clic droit et on vient cliquer sur symétrie horizontale comme ceci ça ça nous évite d'avoir une image qui se duplique et enfin d'avoir la même image qui se duplique à droite on peut se positionner à peu près comme ceux ci donc on essaye de caler ça à droite du document et on va se repositionner sur notre masque reprendre notre pinceau on peut augmenter légèrement on va venir regommer un petit peu l'histoire d'enlever un peu de matière pour pas faire exactement la même image qu'à gauche d'ailleurs le feu un peut peut-être venir le maître légèrement à droite se repositionner sur le masque et redonner des petits coups ok on peut se repositionner dans notre dossier source et sélectionner feu 2 on le sélectionne on le fait glisser dans le compositing on appuie sur shift et on réduit donc je vous rappelle le fait d'appuyer sur shift ça nous permet de garder le ratio et on vient ce qu'elle est à peu près comme ceux ci et on fait ok donc on oublie on n'hésite pas à mordre un petit peu même à faire dépasser le calque de notre de notre format de documents et là on va venir supprimer toutes les zones noires de l'image alors vous allez voir que ça va être assez facile de procéder puisque photoshop nous met à disposition des modes de fusion à tous les calques que l'on a créé sont en mode de fusion ici normal donc déjà le feu 2 on peut le positionner au dessus du feu 1 et là on va venir changer son mode de fusion et on va se mettre en superposition donc si vous avez suivi mon tuto effet fantôme avec que des images de fumée normalement vous connaissez l'astuce donc voilà le fait de se mettre en superposition ça va supprimer toutes les zones noires de l'image on peut faire un clic droit et pixeliser le calque sur feu 2 puisqu'on va essayer de booster un petit peu plus les les tons clairs de notre calque alors pour ce faire on va appuyer sur commandé l et contrôler l pour jouer avec les niveaux ici trois flèches une flèche blanche une flèche grise une flèche noire la flèche blanche si on la bouge un petit peu vers la gauche ça va nous permettre de booster vraiment envoyer les blancs de l'image alors attention pas trop booster afin de ne pas cramer non plus l'image donc là voilà c'est pour la flèche blanche si on la bouge vers la gauche ça va booster un peu les blancs la flèche grise ça va booster les gris de notre image et la flèche noire si on la ramène vers la droite ça va booster un petit peu plus les noirs donc vu qu'on s'est mis en mode superposition si on booste de plus en plus les noirs donc forcément notre calque va devenir de plus en plus noir et va devenir transparent sur notre compositing grâce à ce mode de fusion superposition donc là on peut essayer de faire quelque chose comme ceci 1 30 0 97 227 et on fait ok pour valider on va venir se positionner dans notre dossier source et on va venir choisir une autre image on va venir sélectionner grotte point jpeg et on fait glisser tout ça dans notre document on fait ok pour valider et on va venir positionner grotte par exemple juste au dessus d'environnement afin de laisser place vous voyez à la matière du feu on peut descendre tout ça un petit peu et là vous voyez vu qu'on a des des tons un petit peu plus clair sur cette image bah on voit qu'on n'a pas forcément bien fait notre job c'est pas très grave on est là pour s'amuser on n'est pas des pros on se place sur le calque sur le masque de fusion feu 1 on reprend le pinceau et on redonne des petits coups de pinceau voyez pour enlever un tout simplement les petits traits ici un petit trait en haut ici donc du coup on se remet sur feu copie 1 et pareil on redonne des petits coups de pinceau ici aussi on peut voir que les transitions sont pas forcément jolie donc on redonne des petits coups de pinceau ok on se place sur grotte et on vient créer un nouveau masque on va venir augmenter un peu la forme du pinceau et on va venir supprimer tout ce qui nous dérange donc toute la partie haute même la partie ici qui masque la route on va venir la supprimer donc là l'idée c'est de passer de garder un petit peu voyez la matière ici au sol blanche donc qui correspond je sais pas ça je pense que c'est un peu de ça doit être de la glace on va garder tout ça ici un filet qui nous embête donc on va venir le supprimer on peut se repositionner sur feu copie 1 mais c'est peut-être un petit peu l'opacité sur celui là pardon le feu 1 et on va enlever un petit peu de flammes afin de garder retrouver la matière que l'on retrouve vous voyez sur le sol de grotte point jpeg après à vous de centrer l'image comme vous le souhaitez enfin centré de la positionner comme vous le souhaitez la grotte point jpeg vous pouvez très bien la positionner un petit peu plus vers la gauche donc attention si vous la repositionner comme moi un peu plus vers la gauche voyez ici à droite on peut redonner des petits coups de pinceau généralement pour voir s'il ya des choses qui qui me gênent sur l'image je double clic vous voyez sur grotte point jpeg sur le calque je vais éteindre la même rapidement et là je peux voir dans cette partie ici qui a certaines petites pétouilles qui peuvent perturber l'image donc du coup je viens repasser par dessus ok donc là ça commence à prendre forme on va pouvoir insérer notre image donc là on va venir se positionner sur l'image village point jpeg et on va la faire glisser dans notre document on va venir faire un clic droit symétrie horizontale afin de garder voyez les maisons ici à gauche à droite pardon les trois maisons généralement ce que je fais c'est que je baisse un peu l'opacité afin de voir où est ce que je peux les positionner au mieux ici ça me paraît pas trop mal à la limite on va pouvoir garder ces trois maisons et peut-être voyez la maison ici au milieu on va voir on peut se remettre en 100% au niveau de l'opacité du coup on vient recréer un masque sur village et on prend notre outil pinceau et on peut là peut-être se mettre en opacité 100% et gommer voyez comme d'hab le haut de notre image on va venir garder les montagnes voyez ici que je trouve que ça fait ça c'est chouette on peut baisser un peu la forme repasser comme ceux ci par dessus là on va garder le dragon aussi bon de toute façon on va revenir dessus je pense tout à l'heure là on pose nos éléments donc on vient supprimer tout ce qui ne nous intéresse pas je vous ai dit qu'on gardait que les maisons ici à droite qu'on vient supprimer tout ça lui on vient le supprimer aussi on va peut-être pouvoir garder la petite bergère va faire passer par dessus la barrière réussir on va venir supprimer ça ok donc comme d'hab on éteint on rallume on voit ce qui va pas donc ici on peut voir qu'il ya des petites pétouilles sur le côté ici aussi ok donc là c'est pas trop mal donc on peut venir baisser maintenant notre forme baisser un petit peu l'opacité donc on n'hésite pas à zoomer et là on va essayer de faire une transition assez assez sympa on va garder les petites montagnes ici au premier plan donc on peut repasser par dessus et là on va venir fondre envoyer les montagnes qui se trouvent au dessus des trois maisons avec bas la montagne d'arrière-plan c'est pour ça qu'on met une opacité on peut peut-être même la mettre à 30 et on vient donner des petits coups comme ceci ok donc en fait on n'a pas forcément besoin de s'intéresser à cette partie on va dire centrale de l'image puisqu'on va venir insérer notre bonhomme en gros plan donc du coup ça va masquer un les zones ici qui qui sont vides là je vais juste m'attarder hop sur notre sur notre image ici au niveau des montagnes pour donner des petits coups comme ceci le fait de donner des petits coups et bien donc on fond les deux images et on vient récupérer du coup des nuages d'arrière-plan ce qui peut nous faire penser par exemple vous voyez à de la brume je trouve ça c'est cohérent donc c'est pour ça n'hésitez pas à donner des petits coups de pinceau et en plus on va venir récupérer un petit peu notre dragon ici ce serait bien qu'on voit quand même ici on peut peut-être switcher pour faire une cassure un peu plus belle ok n'hésitez pas à redonner des petits coups à droite à gauche ici c'est pas forcément joli donc on va venir supprimer le château et là on va essayer de faire une belle une belle transition entre ces deux montagnes aussi donc on n'hésite pas on zoome donc je vous rappelle un pour naviguer comme ceci vous appuyez sur la touche espace une petite main qui apparaît ça vous permet de naviguer facilement et éviter d'utiliser le scroll à gauche et à droite donc là on essaye de bien faire fondre ces deux images donc là c'est pas trop mal on rajoute des petits nuages ok donc là moi ça me ça me convient on peut se repositionner dans notre dossier source et sélectionner le feu 3 le faire glisser le réduire un petit peu faire entrer et jouer avec son mode de fusion se mettre vous rappeler en superposition pour supprimer tous les toutes les zones d'ombre par exemple on peut se caler ici à côté de l'autre feu le feu 2 je voulais vous pouvez le décaler un petit peu plus moi le feu 3 on peut le mettre au dessus du feu 2 et voilà le calais à peu près comme ça on va recréer un masque par dessus jusqu'à des des choses qui ne sont pas très logique genre les lampadaires ici les gros halogènes c'est pas trop d'époque et donc on va venir les supprimer on reprend le pinceau noir et on vient masquer tout ça on peut garder certains éclats voiliers de feu si ça me paraît pas mal et on peut faire un clic droit pixeliser le calque et faire un petit coup de commande elle ou contrôle elle comme tout à l'heure pour booster un peu les noirs voyez si vous voulez booster un peu les grilles vous pouvez et les blancs aussi si vous voulez les remonter vous pouvez prêt à vous de voir comme ceci ça me paraît pas trop mal donc à tout moment vous pouvez décaler un petit peu ce calque n'hésitez pas à zoomer et pour faire une une transition assez jolie on va venir réduire un petit peu notre forme et avec du noir on va repasser comme ceci par dessus donc là je vous rappelle que les barrières font partie du calque route donc à tout moment vous pouvez vous mettre sur le masque route appui sur b pour sélectionner le pinceau vous mettre en noir et repasser en blanc donc vous mettre par exemple en blanc premier plan pour récupérer de la matière et repasser par dessus un petit peu voilà vous faire attention puisque notre image se termine ici on va essayer de faire des belles cassures quand même au pire des cas on reviendra dessus après n'hésitez pas à repasser entre les barreaux pour garder pour faire apparaître un petit peu la matière du dessous au niveau du village pareil on peut se repositionner sur le masque appuyer sur x pour se mettre en blanc par exemple afin de récupérer de la matière vous remettre par exemple sur le calque route appuyer sur x le pardon on regarde on va se remettre sur le calque village sur le masque on va appuyer sur x pour se mettre en noir afin envoyer de récupérer un petit peu de barrière voilà on a peut-être mordu un petit peu sur les jambes donc pas de soucis on switch et on vient récupérer de la matière en fait ce serait logique que la barrière passe par dessus le tonneau ici en arrière-plan mais pas par dessus la petite dame voilà on va rester ici ici aussi vous pouvez peut-être récupérer un petit peu de matière hop en fait voilà plus vous vous soignerez la composition en plus ce sera réaliste voilà donc là on est on à peu près bon on peut venir assombrer un petit peu le bas de notre image donc généralement ce que je fais si je me met tout en haut juste en dessous du calque noir et blanc de quelle de réglages je crée un nouveau calque qu'on peut appeler ombre on peut prendre on peut se mettre en noir même en cliquant donc sur l'icône ici noir et blanc prendre le pinceau augmenter un petit peu tout ça le diamètre et donner voyez des petits coups dans le bas du document un petit peu sur les coins aussi voilà oui ça apporte un peu plus de de contraste au compositing et à tout le moment si vous trouvez ben que vous avez rajouté un petit peu trop noir vous pouvez pas prendre la gomme et gommer certains endroits aussi donc là on va venir s'intéresser à notre personnage où on peut peut-être avant se positionner sur environnement sur le masque afin de rajouter peut-être un petit peu de matière donc vous pouvez vous remettre en blanc voyez on peut peut-être rajouter un peu de matière par endroit on se repositionne dans notre dossier source et on va venir sélectionner perso point jpeg qu'on vient faire glisser dans notre document on peut peut-être l'élargir un petit peu plus même un peu plus comme ceci afin que voyez son le haut de son épée on va laisser un petit centimètre entre le haut du document et le haut de son épée là je pense qu'on n'est pas trop trop mal on fait ok pour valider on va venir le positionner tout en haut on va venir changer son mode de fusion afin de ne garder que les zones les plus sombres de l'image donc pour ce faire on vient cliquer sur normal et on va venir cliquer sur obscurcir donc là vous voyez que toutes les zones claires disparaissent et laisse donc place aux zones les plus foncées au ton moyen donc ça c'est intéressant si on veut repasser moi si vous dessinez si vous scannez pour repasser en fait par dessus avec de la couleur ou avec des nuances de gris ici je m'en sers généralement pour éviter de détourer ça va être très simple de récupérer des zones donc clair de l'image tout ce qui est pour reflet en créant un calque juste en dessous donc là on peut créer un nouveau calque qu'on peut appeler lumière perso et on va peindre tout simplement par dessus donc là on va se remettre en blanc en premier plan et voyez que si je repeins par dessus mon personnage lâché en opacité 29 mais on pourrait très bien se mettre en sang vous voyez je viens récupérer des zones claires du coup de mon image et ça me ça m'évite de détourer à la plume pour faire un beau détourage pour faire quelque chose d'assez propre voilà je viens juste repasser par dessus on va juste créer un masque sur perso afin de nettoyer un petit peu l'image c'est à dire voyez tous les calques qui a ici le logo on va venir le supprimer donc on peut augmenter un peu la forme du pinceau se mettre en noir au niveau de l'opacité on peut peut-être se mettre à 40 et on vient donner des coups de pinceau qu'on évite de toucher notre bonhomme l'on donne des coups de pinceau n'hésite pas vraiment à droite et à gauche de notre image et sur les zones sensibles c'est à dire les les contours de du personnage on va venir réduire un petit peu notre forme augmenter un peu l'opacité on n'hésite pas à zoomer et on vient envoyer repasser par dessus et plus vous allez vous rapprocher voilà je suis sur mon perso ok plus vous allez vous rapprocher des contours du personnage plus vous allez réduire la forme hop et puis à tout moment vous pouvez intervertir si vous avez mordu un temps dans le personnage voilà donc là on peut s'occuper des armes ici à gauche à droite on réduit un petit peu la forme et voilà ici aussi on réduit un peu la forme et on repasse sur les zones qui nous perturbent donc sur les zones qui sont un peu plus foncées ici voilà donc là je pense qu'on est on n'est pas trop trop mal n'hésitez pas à zoomer peut-être ici donner des petits coups et pour éviter d'avoir un effet vous voyez de la de forme diffuse vous augmentez un petit peu la sûreté en b en option sur commande et halte et en baissant vers le bas votre forme ce qui nous permet voyez si vous appuyez sur shift et que vous donner des petits coups de styliser le tracé ça maintenant vous savez faire si vous avez suivi certains de mes tutos normalement ça n'a plus de secret pour vous le shift clic voilà ici on aurait peut-être pu repasser un peu plus par dessus voilà donc maintenant c'est on va dire c'est de la patience n'hésitez pas à faire bien les choses sur que vous allez faire quelque chose de plus joli que moi si j'ai juste rebaissé l'opacité pour refaire une transition un peu plus jolie à la cassure était un peu importante voilà donc on va dire qu'on n'est pas trop mal on va pouvoir se repositionner sur le calcul lumière perso et voyez repasser tout simplement par dessus donc pour tous ceux qui ont pas des petits soucis on va dire avec avec la plume ben cette technique est vraiment bien hop voilà donc là l'idée c'est de repasser un peu partout au niveau de l'épée on va pouvoir prendre une forme une forme pas trop grosse une dureté à 100 et voyez on va donner un coup de clic on va appuyer sur shift on va cliquer à peu près ici pour faire une ligne droite et garder en fait le reflet de notre image ici pareil on peut donner des petits coups de clic et de shift n'hésitez pas à bien repasser sur l'épée puisque mine de rien il ya des jolis reflets dessus ce serait dommage de pas les voir et au niveau de ses cheveux pareil on peut donner des petits coups avec notre forme dure on va visiter et on va éviter de mettre une forme diffuse donc là le calque lumière on peut lui appliquer un masque puisque par exemple voyez ici je reprends une forme un peu plus une dureté à zéro si j'avais mis un petit peu trop de deux blancs donc là on peut se remettre dessus se remettre en blanc et on donne des petits coups dureté on se remet à 100 après vous jonglez sur le masque si vous dépassez comme moi on n'hésite pas on appuie sur shift on aurait très bien plus si même ici rappuyer sur shift pour enlever cet aspect de lueur voilà et des fois ben vous pouvez vous remettre sur le perso si vous voulez enlever cette lueur à quoi que cette la lueur ici se trouve dans les nuages donc je dis des bêtises c'est pas très grave là on va continuer au niveau du manche des mains on se remet en blanc hop et on n'hésite pas à appuyer sur shift pour styliser notre tracé ici aussi on va redonner des petits coups au niveau des doigts il ya des bouts de cheveux aussi qui dépassent et là au niveau de son épaule on va faire la même chose donc là on peut faire quelque chose de grossier au début et s'appliquer un peu plus au niveau de son épaule donc moi j'appuie sur shift et je clique ça me permet de styliser le tracé et je vais faire pareil ici à droite au niveau des gants aussi normalement je pense que là on doit pas être trop mal ici peut-être là il ya une forme un peu diffuse on va venir la supprimer j'aurais pas dû j'aurais pas dû la mettre j'aurais plutôt dû styliser comme on vient de faire le bras donc on se replace sur notre calque on réduit un petit peu elle en donne des petits coups de shift clic et on styliste tout ça vous voyez c'est vraiment pas compliqué il faut suffit juste d'être patient hop ici on essaie de pas dépasser là aussi j'aime c'est un petit peu un peu trop diffus à mon goût je vais venir supprimer et je vais le refaire hop on réduit alors là je dois avoir un masque qui m'embête je vais le supprimer je me remets en blanc je réduis et je viens repasser par dessus donc là il se passe pas grand chose je vais le supprimer ce qui m'embête ok donc là voilà je pense qu'on est qu'on est bien on n'hésite pas à cliquer donc sur quelques persos clic droit le pixeliser puisque là on va pouvoir venir booster encore une fois les niveaux en faisant commande L ou contrôle L vous voyez les blancs là on peut venir vraiment les booster un peu plus les gris on peut peut-être les mettre un peu moins gris et les noirs peut-être un petit peu plus noir on va faire quelque chose comme ceci de toute façon avec caméra on va pouvoir rejouer un petit peu avec le l'exposition tout à l'heure donc là je me mets en 5 1 8 1 0 8 et 2 11 et je valide maintenant on va venir ajouter un petit peu de pluie au compositing et là et bien vous allez me détester puisque j'ai oublié de vous faire installer au début du tuto la brush qui va nous permettre de créer de la pluie je viens de vous mettre cette broche à disposition dans le dossier brush du dossier source et du coup ben ce qu'on va venir faire c'est qu'on va venir enregistrer notre composition et là vous allez venir quitter photoshop commande Q ou contrôle Q une fois que vous avez enregistré bien sûr vous ouvrez votre disque dur application on va dans photoshop on va venir dans preset dans brush et on va venir glisser réunis à l'intérieur je ne fais pas puisque moi c'est déjà installé et une fois que vous venez d'installer la brush dans ce dossier dans le dossier brush on peut rouvrir notre psd donc désolé pour l'incident de parcours et maintenant on va venir créer un nouveau calque au dessus de perso on va l'appeler pluie on va prendre on va appuyer sur B pour sélectionner le pinceau on va venir cliquer dans les formes sur le petit écrou et on va venir charger Rainy et on va l'ajouter aux formes le fait de l'ajouter vous allez voir que vous allez le retrouver en bas ici des formes vous allez avoir à peu près vous en avez 7 on peut sélectionner peut-être pas lui on va tous les tester peut-être pas lui non plus elle il me paraît pas mal donc la forme ici qui se trouve à peu près au milieu faites bien attention de vous mettre en blanc et vous venez de donner des petits coups en haut en bas et vraiment tout en bas voilà donc là on a vraiment l'impression de pluie parfait et c'est à partir de ce moment là que vous devez peaufiner le compositing c'est à dire que si vous avez envie de rajouter du brouillard ou autre chose et bien c'est vraiment à cette étape si vous avez suivi d'autres de mes tutos et bien on va pouvoir ajouter un petit peu de brouillard donc on peut créer un nouveau calque qu'on va appeler brouillard 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 on va venir donc va charger une forme par exemple le nagle série 42 qui est pas mal on vient l'ajouter et là vous allez prendre votre pinceau blanc et donner des petits coups n'hésitez pas à changer de forme celle-là elle est peut-être bien ici ok et des fois n'hésitez pas aussi à vous mettre en noir et à redonner des petits coups comme ça on a vraiment l'impression de fumée épaisse voilà pour en redonner à droite à gauche au niveau de bah du feu aussi ça serait peut-être intéressant de rajouter un petit peu de fumée voilà à vous de voir donc voilà ce que je vous disais c'est vraiment si vous avez des choses à peaufiner c'est à cette étape ici au niveau de du village peut-être qu'on peut reprendre une forme normale baisser un petit peu le diamètre se remettre en blanc et redonner bah des petits coups donc on peut peut-être baisser l'opacité se mettre à entre 20 et 30 et redonner vous voyez des petits coups pour faire apparaître la matière puisque là bah la transition n'était pas forcément très très jolie on peut peut-être venir récupérer cette maison aussi tiens ok on n'hésite pas on dézoom pour voir donc là je pense qu'on est qu'on n'est pas trop trop mal ici peut-être au niveau du cheval c'est ce serait de donner des petits coups sur le masque afin de que ça soit moins visible ok là ça me plaît bien donc là on n'hésite pas on enregistre puisque maintenant on va venir passer sur caméra row donc pour ce faire on vient cliquer sur le noix le calque de réglage noir et blanc et on va venir appuyer sur commande alt shift e ou contrôle alt shift e pour créer notre première fusion donc le fait de d'appuyer sur commande alt shift e ça va fusionner tous nos calques en un nouveau calque et on le positionne ici au dessus on peut le renommer fusion et on va venir cliquer sur filtre caméra row c'est ici qu'on va pouvoir venir booster un petit peu l'exposition la clarté les tons clairs et les tons foncés au niveau de la température on peut peut-être légèrement la booster la mettre à 5 l'exposition pareil on peut la mettre peut-être à 0,40 on peut contraster un petit peu plus à 20 au niveau des tons clairs on peut essayer de les booster un petit peu plus mais attention pas trop sinon on va bien cramer l'image si vous augmentez un petit peu les tons foncés ça va vous permettre aussi d'avoir des noirs un peu moins profonds voilà donc on peut se mettre à 0,40 20 10 20 15 et au niveau des noirs donc là on peut peut-être se mettre en moins 30 au niveau de la clarté si on augmente un petit peu on va venir vous voyez apporter beaucoup plus de détails à notre image attention cependant à ne pas trop donner de clarté trop importante ici on peut se mettre à 20 pour voir et faire ok donc là vous voyez on a quand même une image qui est un peu plus contrastée un peu plus lumineuse donc là moi ça me convient pas trop mal maintenant on va redonner que des petits coups de caméra RAW afin d'apporter de la couleur au document donc on reduplique fusion en faisant commande J et on reclique sur filtre caméra RAW généralement les ambiances de The Witcher il y a beaucoup de fond d'écran dans les tons dans les tons bleu bleu vert ou bleu nuit donc on va venir utiliser le virage partiel on va cliquer sur cette petite icône avec les deux barres et on va commencer par créer une ambiance au niveau des tons clairs dans les bleus donc là il ne se passe rien parce que la saturation on n'a pas monté donc là au niveau des tons clairs on peut se mettre dans les bleus dans les bleus verts par exemple et au niveau des tons foncés on peut se mettre dans des bleus un peu plus un peu plus soutenus et après on pourra jouer sur la balance donc si je me mets dans un bleu vraiment marine on peut jouer avec la balance soit dire ben voilà je veux plutôt jouer sur les tons clairs ou sur les tons foncés à vous de voir donc là on peut se mettre en 185 30 en moins 15 et en 225 et en 35 comme ça on a des valeurs qui ne sont pas trop dures à retenir et on fait ok donc voilà pour les tons bleus là on va pouvoir maintenant créer un nouveau masque reprendre notre pinceau augmenter un peu la taille et on va redonner des petits coups pour supprimer vous voyez par endroit notre surtout sur le sur le personnage nos tons nos tons bleus donc le bleu là ça va rappeler un petit peu la glace donc c'est très bien et on va pouvoir redupliquer fusion en appuyant sur commande J ou contrôle J positionner ça au premier plan et refaire un filtre caméra RAW et là plutôt partir sur des tons verts on utilise le virage partiel donc là ça sert à rien non plus de faire des tons verts trop trop violents il faut rester dans du vert bleu voilà donc on va se dire 120 20 moins 40 185 et 35 et on va valider également on va venir créer un masque qu'on va remplir directement de noir donc pour remplir directement de noir on fait shift et retour vous rappelez le raccourci et on fait ok et pareil par endroit on va venir se positionner en blanc pour récupérer un petit peu de couleur verte à droite à gauche on donne des petits coups de pinceau tout simplement ok on va redupliquer fusion en faisant commande J le placer tout au dessus et là on va jouer sur des tons on va dire violet bleu un petit peu filtre caméra haut on va réutiliser les virages partiels et là on va jouer donc sur les tons sur des tons violet on peut faire même peut-être du rouge orangé et du violet on va voir ce que ça va donner après vraiment libre à vous de pas de jouer même à donner un aspect totalement différent à la à la composition bon on va essayer de se mettre en 270 50 10 40 et 40 et faire ok et pareil ça on crée un nouveau masque qu'on remplit de noir et on va venir avec notre pinceau blanc donner des petits coups par endroit afin d'avoir un petit rappel par exemple même sur les vous voyez sur les montagnes sur les maisons un petit rappel de couleur ok une autre méthode aussi qui pourrait fonctionner ce serait de redupliquer le calque de fusion de le remettre en haut de rejouer avec caméra roux bien sûr et de jouer directement sur la température vous voyez du document par exemple on pourrait donner un petit coup de 18 et 50 au niveau de la température faire ok et comme d'hab recréer un masque hop qu'on remplit de noir et redonner des petites notes de temps en temps de couleur sur notre document généralement à cette étape ce que je fais pour appliquer de la couleur et donner un effet assez sympa c'est que je reviens piocher dans mes calques donc par exemple sur le calque environnement donc là je le duplique en faisant commande J et je viens le placer au premier plan je viens jouer sur les modes de fusion donc par exemple peut-être pas incrustation mais mettre une petite lumière tamisée après à vous de voir si vous avez d'autres modes de fusion qui vous correspondent le plus et du coup vu qu'on a déjà un masque c'est de se repositionner dessus et de gommer les parties jaunes ici que l'on retrouve sur le bras du personnage c'est pas forcément terrible peut-être un petit peu aussi au niveau des montagnes ici supprimées par endroit donc voilà pour le ciel on peut faire exactement la même chose avec le village donc un petit coup de commande J on remet tout ça au premier plan on se met en incrustation en lumière tamisée on a déjà un calque un masque dessus donc on vient repasser par dessus un petit peu ici ça nous gêne voilà on apporte un petit peu de couleur voilà donc là c'est pas trop mal on peut faire la même chose avec notre personnage donc notre personnage il est ici commande J on vient le mettre ici au premier plan et lui on lui met une lumière tamisée ou une incrustation à voir une lumière tamisée je pense que c'est pas trop mal et eh bien là on vient redonner des coups donc par contre ici on n'hésite pas à bien gommer hop pardon on n'hésite pas à allumer et à éteindre ok peut-être que le calque environnement peut baisser légèrement ou se remettre sur le masque et redonner des petits coups là c'était peut-être un peu noir voilà le feu 1 un petit coup de commande J on le remet par dessus en lumière tamisée et vu qu'il y a déjà un masque on n'hésite pas on repasse un petit peu par dessus on va faire la même chose avec le feu 1 le feu 1 copie pardon commande J on le met tout au dessus on place tout ça en lumière tamisée on se remet sur le masque et on donne des petits coups donc là on vient on vient d'appliquer quand même pas mal de couleurs on n'hésite pas à tout refusionner commande alt et E donc on peut le rappeler fusion et maintenant redonner des petits coups de caméra haut donc on utilise beaucoup caméra haut mais c'est ce qui va nous apporter une teinte des teintes différentes ou peut-être avant ça c'est faire un coup de contrôle J pour le redupliquer encore une fois et là utiliser caméra haut puisqu'on va peut-être avoir besoin du calque du dessous et soit vous utilisez encore une fois le virage partiel pour donner un petit peu de couleur chaude notamment à la peau au ciel au niveau des tons clairs et les tons foncés à voir si vous voulez plutôt partir sur une couleur bleu bleu violacé voilà n'hésitez pas à booster un petit peu la saturation aussi ça ne pourra pas trop mal en 50 35 200 et en 30 peut-être 25 et on fait OK au niveau donc du calque de fusion copie 5 on n'hésite pas pareil à créer un petit masque puisque vous voyez en dessous on récupère quand même la couleur une couleur un petit peu plus un peu plus chaude donc si vous voulez par endroit au niveau du ciel ou si vous trouvez qu'il y a des endroits même au niveau de son armure on aurait pu rajouter des zones un peu plus un peu plus chaude n'hésitez pas non plus si vous trouvez qu'il y a trop de bleu par endroit vous repassez par dessus un petit peu aussi on va peut-être en bas aussi un petit peu OK maintenant on va venir rajouter un petit halo de lumière donc faites bien attention de vous mettre sur le calque et non sur le masque pour ce faire on vient cliquer sur filtre rendu halo et là on va peut-être on va peut-être avant sinon ça va être plus compliqué pour vous refusionner le tout commande alt shift et E filtre rendu halo et là on va venir vous voyez positionner notre halo on va dire au niveau du du pic à peu près de la montagne ici on va changer on va se mettre en juste en créer deux on va peut-être en créer un premier qu'on va positionner ici en luminosité on peut se mettre en 100% peut-être en 60% on va voir ce que ça donne on fait ok pour voir donc là on a un premier halo pas trop mal et on va recréer un nouveau halo filtre rendu halo et on va changer on va se mettre en focale fixe film c'est à dire d'avoir des petits rayons vous voyez comme ceci voilà on peut le laisser à peu près au même endroit au niveau de la luminosité on peut peut-être se mettre en 80% faire ok voilà donc là c'est là c'est pas trop mal ça me paraît bien si vous n'êtes pas très content vous voyez du du rayon vous pouvez recréer un masque par dessus peut-être baisser un petit peu l'opacité hop vous voyez vous arrivez à le supprimer facilement voilà juste histoire de garder une petite ligne comme ça et maintenant on va dire que c'est que du du peaufinage si vous voulez rejouer sur les teintes comme d'hab vous refusionnez le tout filtre caméra sinon vous pouvez créer avec des masques aussi de réglages donc jouer bien sûr sur la température mettre quelque chose d'un petit peu plus froid un petit peu plus dans les dans les bleu vert et à tout moment si vous trouvez qu'il y a passé d'exposition ou trop vous pouvez peut-être voilà baisser un peu le contraste aussi peut-être que les tons foncés il y en a il y en a beaucoup donc on peut peut-être aussi les les baisser un petit peu au niveau de la vibrance ou de la saturation vous pouvez aussi l'augmenter un petit peu histoire d'apporter un peu plus de lumière faire ok voilà et puis recréer un masque et comme d'hab supprimer les parties qui sont un petit peu trop trop bleues voilà à vous de voir de toute façon je vais vous laisser faire des tâches je suis sûr que du coup vous ferez des choses beaucoup plus beaucoup plus jolies que moi parce que vous aurez beaucoup plus de temps pour les réaliser mais généralement ce que j'aime bien faire c'est rajouter quand même un petit un petit grain aussi au compositing histoire d'uniformiser un petit peu le tout on aurait peut-être dû le faire avant donc on peut recréer tout refusionner et cliquer sur filtre bruit ajout des bruits donc là ça se voit pas trop mais si on augmente vous voyez on rajoute du grain donc ça sert à rien d'être non plus trop trop violent on peut peut-être se mettre en 5% vous voyez si on on zoom un petit peu on voit le grain peut-être beaucoup 5 peut-être se mettre à à 4 et valider voilà donc moi ce que je vous disais c'est j'aime bien rajouter quand même plus partir un petit peu plus dans les sépias histoire de rebooster un petit peu plus les tons chauds donc voilà j'hésite pas je me mets peut-être à 10 en température ça fait une image comme ça à l'arrivée un petit peu plus chaude et je trouve que c'est un petit peu plus joli là maintenant on va venir se repositionner dans notre dossier source et on va venir cliquer sur logo et on le fait glisser sur notre document on peut le baisser un petit peu le mettre à peu près ici au niveau de ça serait bien de voir son collier donc on peut peut-être le réduire un petit peu hop et se faire passer son collier vous voyez au niveau du C donc la tête de loup on peut faire un clic droit pixelisé un petit coup de CTRL L afin de booster un petit peu plus les blancs peut-être un peu plus les noirs aussi au niveau des tons gris on peut se laisser comme ça en 1.30 à peu près faire OK quoique peut-être booster un peu plus les blancs encore voilà là on peut faire OK et on peut lui rajouter une petite ombre en double cliquant dessus ombre portée donc après vous pouvez gérer la taille donc moi j'aime bien mettre une taille à zéro et juste bouger la distance je trouve que ça est c'est un peu plus sympa augmenter un peu l'opacité voilà comme ça du coup le logo il ressort un petit peu plus comme ça c'est pas trop mal et maintenant c'est le peaufinage c'est à dire vous pouvez booster un petit peu les tons clairs ou les tons foncés si vous trouvez que ça manque un petit peu de tonalité de couleur j'aurais bien vu un petit peu plus de violet aussi donc refusionner par exemple le tout redonner un petit coup de caméra avec une température plutôt dans les teintes dans les teintes violacées comme ceci faire ok recréer un masque par dessus et du coup enlever certains endoraux du personnage qui sont un peu trop violacés au niveau des montagnes aussi peut-être que ça sert à rien de mettre trop violet voilà vous voyez je trouve que du coup ça apporte un petit peu plus de couleur c'est plus gai et on peut refusionner le tout et booster maintenant un petit peu certaines parties du document c'est à dire on peut prendre ici l'outil densité moins pardon l'outil densité plus pour booster par exemple vous voyez les tons moyens donc en exposition on va essayer de vous mettre à 10 max si vous voulez noircir un peu plus les yeux donner des petits coups vous voyez comme ceci par endroit du cuir aussi au niveau des ombres ce serait pas mal de booster un petit peu plus tout ça au niveau de son épée aussi de sa ceinture donc là on peut utiliser les tons foncés directement histoire de booster un peu plus le tout voilà de son épée aussi ça évite que ça soit trop plat qu'on a graphisme trop plat et n'hésitez pas aussi dans l'environnement c'est à dire au niveau des maisons de booster un petit peu plus là au niveau de la montagne en arrière plan ou des toits ça apporte un petit peu plus de profondeur à l'image donc sur les tons moyens hop ton foncé vous voyez on a une image beaucoup plus contrastée du coup il fait un petit peu plus peur aussi le perso et puis si vous voulez booster les tons clairs c'est l'inverse vous prenez l'outil densité moins mais c'est un peu l'exposition donc les tons clairs si vous voulez apporter un petit peu plus de lumière par endroit c'est avec cet outil que vous pourrez le faire peut-être que l'exposition est un peu trop gros essayer de ne pas trop dépasser 10 même 5 au niveau des tons clairs c'est pas mal si vous voulez apporter un peu plus de lumière vous voyez aux fenêtres au niveau de l'épée aussi au niveau du blanc des yeux aussi vous pouvez ils sont déjà bien blancs les reflets de son nez de la lumière qu'il y a sur son nez voilà au niveau du logo aussi vous pouvez au niveau des parties les plus blanches la dernière chose que l'on pourrait faire c'est de créer un petit vignettage afin d'assombrir les coins de l'image donc pour ce faire généralement on reduplique enfin on refusionne tous nos calques et on clique sur filtre correction de l'objectif personnaliser et on vient augmenter un petit peu la quantité de vignettes on peut se mettre aller à moins à moins 20 et un plus 40 et faire ok là vous voyez si je fais ctrl z les coins ça s'embrise un petit peu plus et pour réappliquer ce filtre plusieurs fois on peut appuyer sur commande f ctrl f plusieurs fois comme ça on le réapplique ça s'embrise de plus en plus et comme ça on trouve le juste milieu voilà donc là moi je trouve que c'est pas trop mal et du coup c'est grâce aussi je trouve à ce vignettage qu'on voit si l'image est un peu trop contrastée si elle est un peu trop sous-exposée sur-exposée ça fait ressortir la partie centrale de notre image donc voilà si vous trouvez qu'il y a des petites corrections à faire n'hésitez pas à retourner dans caméra ici on va s'arrêter là puisque ça sert à rien non plus de peaufiner on pourrait peaufiner pendant des heures là voilà c'était histoire de vous apprendre à faire un petit compositing qui change sur le thème de The Witcher donc j'espère que vous avez apprécié ce tuto si vous avez des questions il ne faudra pas hésiter à me les poser soit dans les commentaires soit vous m'envoyer un petit mail à damien arroba steemate point fr n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube à notre Facebook à notre Twitter comme ça vous serez tenu informé des prochains tutos et même des jeux concours je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel à la chaîne YouTube à la chaîne YouTube à la chaîne YouTube à la chaîne YouTube et à la chaîne YouTube